Musique Docteur Ackermann-Bauer, un des grands sujets auxquels vous êtes confrontés, un des grands motifs de consultation, nous en avons parlé auparavant, c'est la disparonie. C'est un terme qui semble un peu mystérieux. Pouvez-vous nous définir ce qu'est la disparonie ? La disparonie, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur, parce que je pense qu'énormément de femmes, bien qu'il y ait une libération autour de la sexualité énorme, ne savent pas qu'il faut se plaindre quand on a une disparonie, c'est-à-dire quand on a des douleurs au moment des rapports sexuels, et essentiellement au moment de la pénétration. Ça c'est la définition médicale ? Absolument. Alors, une partie de disparonies, je dirais, sont liées essentiellement au domaine de la gynécologie, c'est-à-dire quand la femme a mal au ventre, je dirais, pendant les rapports sexuels, ça touche au domaine de la gynécologie, et ça peut avoir attrait à quasiment toutes les pathologies gynécologiques, si c'est une grossesse en dehors de l'utérus, qu'on appelle une grossesse ectopique, une inflammation, une infection, un kiss sur l'ovaire, etc. Mais surtout, le gynécologue en général va savoir s'en occuper, et ça va être diagnostiqué, et ça n'a pas lien ni avec la sexualité ni avec la psychosomatique. On est dans la gynécologie médicale, absolument, plus classique. Mais en fait, il y a énormément de femmes qui ont mal, soit dans le va-et-vient de la pénétration vaginale, soit surtout à l'entrée du vagin, ou avec éventuellement une incapacité de pénétration, tellement elles ont mal ou tellement elles se contractent. Et ça, je pense que c'est des sujets dont on ne parle pas suffisamment. Y a-t-il différentes sortes de disparonies ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a en fait deux symptômes qui se rejoignent et qui, à mon avis, sont extrêmement différentes. On a d'un côté le vaginisme, et d'un autre côté ce qu'on appelle la vestibulite ou la vulvodigna, qui, là aussi, à mon avis, sont sous-diagnostiquées parce que les gynécologues n'ont pas toujours une formation en sexualité, et ça a plus attrait à la sexualité. Et malgré la libération des mœurs, en ce qui concerne le vaginisme, on pourrait penser que c'est un symptôme qui ne devrait plus avoir lieu d'être. Au niveau statistique, il y a toujours 10% de vaginisme dans la population générale. C'est un chiffre important. Absolument. Et en ce qui concerne la vestibulite et la vulvodigna, je pense qu'on a de plus en plus de femmes qui ont ce problème-là. Sous-titrage Société Radio-Canada